Il voulait avoir une prime de 18 000 $ si il n'est s'établir à Trois-Rivières, à l'hôpital de Sainte-Marie de Trois-Rivières. Il a dit, bon, c'est une belle occasion, je m'en vais travailler là. Les gens de Trois-Rivières ont éventuellement découvert chez le docteur Mayou un homme à la fois ardent et original. Il avait confié l'hôpital de Sainte-Marie, il avait une ligne d'hôpitage, mais le doc étant le doc, il s'est présenté là, et il a dit, passez-vous, moi je passe. Il lui a fait savoir qu'il n'allait pas passer. Alors, il a tout simplement foncé sur la barrière et sur quelques griffices. D'ailleurs, on raconte qu'il en a touché quelques-uns sans les blesser. En région, tous ceux qui le connaissent ont toutes leurs petites histoires à raconter sur la première fois qu'on a rencontré le docteur Mayou, comment ça s'est passé. C'est vraiment un provocateur, mais... Vous savez, il n'y a pas un incident près, il s'est déjà présenté à l'hôpital de Sainte-Marie, au même hôpital, à cheval. Il est parti, sa ferme était au nord de la ville, il était dans un sens, du coup, simplement à cheval, à l'hôpital, et on lui a expliqué que c'était peut-être pas une bonne idée, puis qu'il n'y avait pas intérêt à recommencer. Mais c'est le personnage, c'est sa couleur, il aime défier. Malgré ces incidents, le docteur Mayou n'est pas moins respecté comme psychiatre. On lui demandera de s'occuper de cas de prisonniers mal en point mentalement au centre de détention de Trois-Rivières. Il agira aussi de plus en plus comme témoin expert lors de procès, dont celui du caporal Denis Lorty, auteur de la fusillade à l'Assemblée nationale. Il a expliqué au jury ce matin que le militaire était un grand psychotique présentant des symptômes schizophréniques. À l'été 1988, le sort frappe le docteur Mayou. Brièvement, mon accident a consisté à essayer de rendre service à une femme qui était en panne de gazoline avec ses deux filles. Je suis allé chercher, avec mon camion et le trailer à chevaux, un gallon de gazoline. Et c'est en versant de la gazoline dans le réservoir de l'auto que quelqu'un nous a foncé dedans. À 50 000 à l'heure, supposément, il ne nous aurait pas vus. Un gars de 33 ans. Et elle a eu le temps de prendre ses deux filles et de les tirer avec elle dans le fossé. Tandis que moi, j'avais le dos tourné, je ne l'ai pas vue. Puis il m'a arraché une jambe entre les deux bonnes pâtes. Alors, c'était, puis je suis tombé, j'ai été réchappé de peine et de misère parce que la jambe a été arrachée à partir du genou. Quand il est revenu à Sainte-Marie, évidemment, il était handicapé, il était limité. Et il s'est dit, bon, je reprends ma pratique, mais à temps réduit. Et l'hôpital a exigé que non, 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 c'est à plein temps ou bien on te congédie. Et on l'a congédie. Et là, il a mené une guerre médiatique, mais sans bon sens. Contre l'hôpital. En Mauricie, à l'époque, l'affaire fait du remous. Une centaine de patients du Dr Mayhew manifestent même devant l'hôpital Sainte-Marie, réclamant son retour. Mais finalement, ça s'est rendu à la commission des droits de la personne. Mais le Dr Mayhew, bon, ils sont arrivés à la commission des droits de la personne. Ils ont un dossier médiatique qui était assez épais. Ils l'ont présenté ça. Et finalement, il n'a pas gagné. Ils n'ont pas toujours, le Dr Mayhew. Ils n'ont pas tous ces combats, vous savez. Et celui-là, il l'a perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la pratique médicale à l'hôpital de Louisville, une pratique à temps partiel, qui l'a toujours d'ailleurs. Très tôt, le Dr Mayhew s'est fait le promoteur du Ritalin, administré aux enfants hyperactifs. Même si l'augmentation est fulgurante depuis quelques années, ce n'est pas nécessairement un signe que c'est mal prescrit. Au départ, il était probablement un des premiers psychiatres a recommandé l'hôpitalin. En tout cas, à une époque où l'hôpitalin était moins répandu qu'il ne l'est aujourd'hui. Le Dr Mayhew propose aussi la castration physique pour les prédateurs sexuels. Les pédophiles qui demandent à être castrés, on devrait leur accéder à leur désir. Le Dr Mayhew semble aussi avoir été un précurseur dans le traitement de calourdes schizophrénie, en augmentant de façon spectaculaire les doses de neuroleptiques prescrites aux malades. Très jeune, il a prononcé beaucoup de conférences sur le sujet. Il s'est même rendu à l'Institut de la psychiatrie Clark de Toronto, alors qu'il était le deuxième francophone seulement à se présenter. Il a été invité à l'Institut. Il avait tenu une conférence sur le sujet. Il s'en avait même été la meilleure assistance qu'il avait jamais obtenue à l'Institut. En 1991, le Dr Mayhew essuyait une première remontrance du Collège des médecins. Il l'enjoignait de mettre fin à cette pratique. Il a toujours défendu cette position-là. Il se trouve que beaucoup de psychiatres, aujourd'hui, partagent son point de vue là-dessus. Mais c'est dans des colours de schizophrénie seulement. Ces prises de position tranchées font qu'au fil du temps, les médias s'intéressent de plus en plus au Dr Mayhew. Passer dans les médias, je pense, ça le fait triper. Avant même qu'il fasse son émission à la radio, je pense que le Dr Mayhew était rendu à 500 entrevues accordées à des journalistes. En fait, c'est pas compliqué, un journaliste d'appeler Mayhew, il vous fait un commentaire, puis parfois, si vous ne l'appelez pas, il va vous appeler, puis bon, vous allez faire un commentaire. Est-ce que ces... Ces prestations pittoresques donnent l'idée à la direction des programmes de CKAC de lui offrir une tribune à la radio. Il est dans les deux journaux. Un parfait inconnu, André Chevalier, qui m'appelle et qui me dit, « Dr Mayhew, avez-vous déjà pensé faire de la radio? » Je lui ai répondu non. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la radio? J'ai dit non. Ah, le gars, quand on fasse de l'argent, il aime toujours ça. Il aime toujours être très sensible à ça, il réagit à ça, il s'en cache pas d'ailleurs. J'aime l'argent, il aime en faire. Ben, il m'a dit, écoute, on parlerait de 80 000 pour une émission d'après-midi. Oh. La tribune téléphonique du Dr Mayhew, qui s'appellera d'abord un psy à l'écoute, s'ouvre en août 1995 et est diffusée en début d'après-midi. Tout le réseau AM de télémédias emboîte le pas. Le succès ne tarde pas. L'auditoire de CKAC finira par quintupler à cette heure d'écoute. On m'a révélé plus tard qu'il y avait eu des gageurs à l'interne et on me donnait deux semaines en an. Ça a duré onze ans, trois quarts. Aux auditeurs qu'il contactait via sa tribune, le psychiatre Mayhew servait le plus souvent un électrochoc verbal dans un langage populaire. Son message, souvent brutal, consistait à peu près toujours à renvoyer les gens à leur responsabilité. La femme qui tolère un mari violent, par exemple, pouvait se faire joyeusement en guirlandée. Au lieu de fouiller son inconscient, l'animateur l'enjoignait d'appeler la police ou de cesser de se plaindre. Celle qui tolérait un proche toxicomane se faisait traiter de complice, surtout s'il y avait des enfants qui paraissaient en souffrir. Le docteur Mayhew, grand défenseur des enfants et pourfendeur des drogués, appelait cette auditrice à agir, et vite. On se doutait bien que cette manière coup de poing était d'un genre qu'on goûte assez peu chez les professionnels de la santé mentale. Après la pause, les prestations radiophoniques du docteur Mayhew froissent certains de ses collègues. Quand on s'exprime comme professionnels de la santé, je pense qu'il y a des façons de le faire. En 1995, le docteur Mayhew, installé à Trois-Rivières, entame à Montréal une carrière à la radio. Sa tribune téléphonique fait un malheur, mais le style de ses interventions, combatif, coloré et populaire, fait des mécontents. Moi, je suis un partisan, beaucoup, de l'information populaire. Les gens sont intelligents. Il s'agit de leur expliquer dans leur terme, pas avec des mots comme on enseigne à l'Université des étudiants en médecine, mais leur expliquer dans leur terme, et on fait à ce moment-là de l'apprentissage. Alors, on connaît, on sait, on nous a appris que cet individu-là avait 74 de quotient intellectuel. Pour certains de ses confrères, c'est une honte que d'entendre le vocabulaire utilisé par ce médecin sur la place publique. Alors, c'est pas facile d'avoir une émission sans blâme, mais je crois que c'était très bénéfique parce qu'il donnait beaucoup de bons conseils, malgré le fait qu'il ait eu à certains moments quelques propos un peu durs. Mais il faut se mettre dans le contexte actuel. Le langage du docteur Mailloux était un langage que j'ai entendu, moi, il y a 50-60 ans, et qui passait complètement inaperçu. Mais là, on est dans une ère de politique clé correcte. En plus, à leurs yeux, ils se mêlent de donner des consultations à distance, à la radio. S'ils prennent de la drogue, c'est parce qu'on est un problème. Le collège n'a pas nécessairement une position très précise avec un guide qui dit « Si vous êtes un médecin, vous allez dans les médias, vous devez faire ça, vous devez faire ça. » On a deux, trois articles dans le cadre de déontologie qui disent qu'on doit toujours porter respect à sa profession, qui disent qu'on doit toujours se tenir à une attitude scientifique, et à ne parler que de données scientifiques. Les mises en garde écrites sont servies par le syndic du Collège des médecins à l'animateur d'un psy à l'écoute, mais elles restent lettres mortes. La grande majorité des cas, c'est lorsqu'une personne du public se plaint, le syndic fait son enquête. Mais si le syndic, par lui-même, apprend soit par la télévision ou par tel ou tel journal qu'il y a eu un incident, il peut de son propre chef faire une plainte. À défaut de voir Pierre Mayou tenir compte des mises en garde du Collège des médecins, on le cite à comparaitre devant le Conseil de discipline. On porte dix plaintes contre lui pour des propos tenus en onde au cours de l'été et de l'automne 1998. Il s'agit du premier de quatre dossiers qui opposeront le Dr Mayou au Collège des médecins entre 1998 et 2008. Lorsqu'un membre comparaît devant le comité de discipline, c'est véritablement un procès, comme ça se passe devant les cours. Il y a deux parties. Il y a d'un côté le syndic, la partie plaignante, et de l'autre côté l'intimé, c'est-à-dire le professionnel qui peut être assisté souvent par tel ou tel avocat ou avocat. Et là, il y a un débat juridique qui peut se faire sur les moyens de preuve, est-ce que c'est admissible, inadmissible, etc., comme devant un procès qui se fait normalement tous les jours. Alors, au bureau du syndic, on engage des médecins pour faire les enquêtes, évaluer si un médecin a contribué au code de déontologie. Il y en a de toutes les sortes, des plus compréhensifs et des plus durs, des pitbulls aux médecins raisonnables. Mais généralement, comme les procureurs de Couronne, ces gens-là ont une cause et ont à cœur de gagner leur cause. Le procès du docteur Mayou, qui a choisi de se défendre seul, s'instruit le 15 janvier 2001. Pour le syndic, Mario Deschênes, lui aussi médecin, le docteur Mayou prodigue des conseils professionnels sans détenir pour se faire les informations nécessaires. La relation entre l'accusé et les auditeurs est celle d'un médecin et d'un patient. Dans les plaintes à l'étude, le docteur Mayou qualifie les toxicomanes de pourriture humaine, de gorilles, de déchets. Prenne la porte. Je dirais que le médecin, comme toute personne, bien sûr, a la liberté d'expression. Mais quand on s'exprime comme professionnel de la santé, je pense qu'il y a des façons de le faire. Être poli avec l'auditeur, tout comme on doit être poli avec nos patients. Ce qui est basé sur des données scientifiques, parce que la médecine, c'est basé sur des données scientifiques. C'est fort possible et c'est humain et normal que des ordres professionnels veulent protéger leur image. Le conseil d'administration, etc., le président, le directeur général. Chaque ordre professionnel veut protéger son image pour montrer qu'ils font bien leur boulot, etc. Mais il ne faut pas oublier que le syndic, ou chaque ordre doit nommer un syndic, qui s'occupe justement de faire des enquêtes et de porter des plaintes quand c'est voulu, quand c'est fondé, ce syndic est complètement indépendant et du directeur général, et du président, et du conseil d'administration de l'ordre. Il suffit d'avoir assisté à une de ses audiences devant le comité de discipline pour constater que le docteur Mayou n'est pas plus facile de maniement en cours que sur les autres. Contrôlant et tatillant, le personnage qui se défendait lui-même apparaissait des plus singuliers. On n'allait pas en disposer facilement, ni le réformer. Durant les audiences disciplinaires, on peut dire qu'on ne s'ennuie pas avec le docteur Mayou. On sait que c'est un personnage qui est quand même très coloré, très bouillant. La moindre petite chose, il se lève, il fait des objections, parce que c'est lui-même qui se défend. Donc, même s'il ne connaît pas nécessairement, même s'il n'est pas un avocat, il ne se laisse pas impressionner, si on peut dire, par le système judiciaire. Le docteur ne s'en tiendra pas, il n'y a pas une expression qui va l'appréviter, qui va l'empêcher de dire ce qu'il a à dire, puis je pense qu'il y a le sens de la couleur, de toute évidence. Pierre Mayou a coutume de dire que s'il a une allure marginale, il n'est pas un psychiatre marginal. Il se vante même d'être un excellent psychiatre. La question dans cette affaire était, le psy le plus célèbre au Québec faisait-il réellement du tort? Pouvait-on démontrer, témoin à l'appui, qu'il avait nuit à des personnes en chair et en esprit, et pas seulement à l'épiderme de certains collègues? Au procès du docteur Mayou devant ses pères du conseil de discipline, certains de ses confrères viennent appuyer l'opinion du syndic du Collège des médecins. Le docteur Marquis Fortin est l'un d'eux. Médecin universitaire, il a des réserves quant à la façon de faire du docteur Mayou. Le docteur Mayou prend pour acquis un certain montant d'informations que le patient lui donne, sans valider cette information-là, sans faire un processus diagnostique. Je vous dirais que quand on est dans les médias, tout médecin engage d'emblée sa responsabilité médicale. On attendait de savoir comment et à qui le psychiatre avait nuit. Était-ce purement théorique? Voulait-on réglementer le bon goût radiophonique? La preuve du syndic n'a pas semblé impressionnante. Une experte, par exemple, était venue le descendre en flamme. Pourtant, elle a précisé n'avoir écouté en tout qu'une heure et quart de son émission, en plus de certains extraits incriminés. Était-on devant un règlement de compte ou une affaire déontologique sérieuse? Après la pause, le docteur Mayou passe à la télé. Il ne se fait pas que des amis. Il faut dire que le docteur tenait des propos assez particuliers. Il commentait les performances des lofters, mais aussi celles des parents. Alors là, il y a eu de belles prises de bec. Durant des années, le docteur Pierre Mayou se taille un franc succès à la radio, non sans irriter certains de ses confrères par ses propos à leur porte-pièce. Le comité de discipline du Collège des médecins finit par lui faire un procès trois ans après son entrée en onde. Au bout du compte, le comité de discipline du Collège des médecins déclare le psychiatre Pierre Mayou coupable de cinq des dix chefs d'accusation portés contre lui. Il aurait fait des diagnostics et tenu des propos indignes d'un médecin dans le cadre de son émission. On n'a pas retenu les accusations de propos diffamatoires. À dix chefs d'accusation, cinq où je suis acquitté, dont trois des plus importants, des plus graves, j'ai de quoi être satisfait, semble-t-il. Il paraît que ça n'arrive pas souvent devant le Collège des médecins. La première plainte s'est soldée par une radiation de sept jours et une amende d'une dizaine de mille dollars. La radiation de ces jours concernait ma déclaration à la radio sur l'épival. J'avais dit que l'épival n'était pas un antidépresseur et qu'il y avait beaucoup de psychiatres qui jouaient avec au Québec. La première partie aurait passé, mais de dire ouvertement à la radio que beaucoup de psychiatres jouaient avec l'épival au Québec en psychiatrie, ça ne passait pas. Et ça, ça donne que j'avais raison. Mais je n'aurais pas dû le dire. La facture de 10 000 dollars, l'animateur d'un psy à l'écoute va la refiler à ses employeurs au moment de la signature d'un nouveau contrat. C'est vrai, ça a tourné parce que j'ai inclus l'amende dans une espèce de bonus de re-signature. Alors, ils ne voulaient pas le payer, mais ils l'ont payé. Parce qu'à un moment donné, quand il est venu le temps de signer un contrat, je lui ai dit que ça prend tant de bonner à la signature du contrat. Il s'est dit. Je me suis octroyé un petit 10 000 aussi, tu sais, en passant. Fait que 10 000 pour me rembourser puis un petit 10 000 pour le trouble. Pierre Mayou, à cette époque, publie deux livres, l'un sur la fessée et l'autre sur la castration volontaire. À l'automne 2003, le Dr Mayou fait un saut pour le moins remarqué à la télévision. On le retrouve au talk show hebdomadaire de l'émission de télé-réalité Loft Story, où les parents d'une lofteuse, réagissant mal à ses propos qu'ils jugent diffamatoires, font même parvenir une mise en demeure au diffuseur. Quand il est arrivé à Loft Story dimanche soir, je pense que ça a relancé l'audience de Loft Story à un niveau qui n'avait jamais été atteint. Il faut dire que le doc tenait des propos assez particuliers. Il commentait les performances des lofteurs, mais aussi celles des parents. Alors là, il y a eu de belles prises de bec et des grandes indignations en onde. J'aimerais qu'au Québec, la majorité des parents soient des parents compétents. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. On fait quelques exemples. Le docteur Yves Lamontagne, président du Collège des médecins, et son confrère, Brian Bexton, président de l'Association des médecins psychiatres du Québec, font parvenir une lettre commune aux médias. Il dénonce les opinions médicales à l'emporte-pièce du docteur Mailloux à Loft Story. Qu'on ait une apparition des apparitions publiques, je suis tout à fait pour ça. Mais dans quoi vous vous impliquez publiquement? Je me vois très mal aller faire une apparition à la poule aux oeufs d'or. Vous voyez-vous? Il faut rester à des choses à lesquelles on est spécialisés et qui sont à notre niveau. Quelques mois plus tard, en janvier 2004, lors de l'émission Les francs-tireurs de Télé-Québec, Pierre Mailloux déclare ne pas avoir payé d'impôts depuis dix ans. Si je dépense, je vais contribuer avec les taxes. Mais l'impôt sur le revenu, si tu revises l'historique de ça, c'est un vol. Une éditorialiste écrira alors que de tels propos encouragent les citoyens à la désobéissance civile. En mars 2006, le docteur Mailloux jette un autre pavé dans la mare quand il fait une brève apparition très remarquée dans un épisode des Bougons, la comédie de situation la plus populaire, mais aussi la plus provocante du moment. Sa prestation n'est pas appréciée de tous. Le syndic du Collège des médecins estime que le psychiatre a commis un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de sa profession. D'une prestation à l'autre, sur les ondes de la télé comme de la radio, le docteur Mailloux accède au rang de célébrité pan-québécoise. Une célébrité controversée qui ne ménage pas ses effets. Il s'attire ainsi les foudres de plusieurs. Les raéliens aux éditorialistes en passant par les membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les représentants de la Ligue des Noirs. Depuis qu'il est allé dans les médias, je pense qu'il a de la difficulté à en sortir. Je pense qu'il est mieux aujourd'hui les médias que la psychiatrie, même si la psychiatrie c'est sa profession d'origine. Je pense qu'il a beaucoup plus de plaisir à aller dans les médias, à provoquer, à soulever la controverse, à affronter. C'est sa nature bien royeuse qui ressort tout le temps et qui lui permet de bien les médias d'être ce qu'il est. En juin 2005, ce n'est pas le Collège des médecins mais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui le blâment publiquement pour ses commentaires jugés offensants, méprisants et dénigrants tenus sur les ondes de ces cas assez. Effectivement, en juin 2005, à l'émission Paul Arcand, le docteur Mayou avait eu des propos sur les Noirs où notamment il parlait que les Noirs étaient désavantagés sur un plan intellectuel à cause du processus de sélection artificielle. Donc, c'était une première fois et une deuxième fois en faisant référence à Michael Jackson et Janet Jackson, surtout à l'épisode du sein qui avait été dévoilé au Super Bowl. Il avait déclaré une phrase comme « il se croit encore dans une tribu en Afrique ». Ses opinions relayées par la décision du CRTC n'allaient pas échapper aux recherchistes de la fameuse émission « Tout le monde en parle ». Quelques semaines plus tard, en septembre 2005, on se fait fort d'inviter le docteur Mayou chez Guillaume-Lepage. Celui-ci ne manque pas d'entraîner son invité sur le terrain miné de ses opinions sur les Afro-Américains. Après la pause, le Collège des médecins sévit à nouveau contre le docteur Mayou. Cette fois-ci, c'est sa pratique médicale qui est attaquée. La plainte est assortie d'une demande de radiation provisoire. La popularité du docteur Mayou à la radio fait confiner par l'invité à participer à des émissions de télé. Il ne manque pas de soulever la controverse, mais jamais, comme lors de sa prestation, à « Tout le monde en parle », où il émet ses opinions sur les Afro-Américains. Le syndic du Collège des médecins a porté cinq accusations contre lui, dont deux qui étaient reliées à ses propos sur les Noirs à « Tout le monde en parle ». On lui reprochait d'avoir véhiculé un message intempestif sur le quotient intellectuel des Noirs. Et on lui reproche aussi d'avoir parlé d'études non publiées, d'avoir parlé faussement d'études non publiées sur les Noirs. L'affaire ne manque pas de faire des vagues dans les milieux montréalais. Alors, c'est évident que certains, pas beaucoup, mais certains confrères médecins, certains professionnels, certaines personnes, certains éditorialistes, certains chroniqueurs, sont particulièrement irrités par ma popularité définitivement. Le CRTC a déjà émis un blâme concernant les propos du docteur Mayou. Mais l'affaire n'en restera pas là pour la Ligue des Noirs du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste et la Commission des droits de la personne, qui dépose une plainte au Collège des médecins cette fois-ci. N'importe qui peut dire n'importe quoi sous cette incommunauté et ensuite ça va être acceptable. C'est donc un deuxième dossier qui s'ouvre pour le docteur Mayou devant son ordre professionnel. Les plaintes déposées auprès du Collège des médecins n'allaient pas rester sans suite. Six ans avaient passé depuis que le récalcitrant docteur Mayou avait été passé à la moulinette de ses confrères sans qu'il modère pour autant ses ardeurs. On allait donc lui faire un deuxième procès. Mais là, ses dénonciateurs allaient mettre le paquet. Il y avait lieu de craindre que l'allergie assez répandue dans la profession médicale que provoquait Pierre Mayou allait faire perdre leur sens de la modération à certains. Comme il l'avait fait en 2001, le docteur Mayou décide de se défendre seul contre les accusations du syndic. Maître Marie-Carmen Nozifor et Max Stanley Bazin, qui sont d'origine haïtienne, lui offrent leur service pour l'assister dans sa défense à son procès devant le conseil de discipline. Moi, personnellement, je ne pense pas que le docteur Mayou a voulu viser par malice qui que ce soit. Il n'a fait que rapporter des propos qu'il avait entendus lui-même et qui émanaient de spécialistes de l'intelligence. Ce qu'il n'est pas. Le docteur Mayou n'est pas un spécialiste de l'intelligence. ça a déclenché une tempête médiatique. Je crois qu'il n'a pas eu l'occasion lors des émissions où tout le monde en parle de s'exprimer, à savoir de pouvoir dire tout ce qu'il avait à dire. Parce qu'au cours de cette émission-là, pour l'avoir regardée, je peux vous dire que tout bout de champ, on l'a coupé. Il n'y avait pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Il était coupé systématiquement. En décembre 2006, alors qu'on attend encore une date d'audition dans cette affaire, le Collège des médecins récidive et porte une nouvelle série d'accusations. Alors, il y a cinq chefs d'accusation contre moi qui concernent ma pratique de psychiatre. Cette fois-ci, c'est la pratique médicale du docteur Mayou qui est attaqué. On lui reproche de prescrire des doses massives de neuroleptiques à des patients schizophrènes. Le psychiatre Pierre Assalian interviendra publiquement dans ce débat en signant un article paru dans la revue de l'Association des psychiatres du Québec. Il fait savoir que le docteur Mayou traitait des cas de schizophrénie extrêmement lourds que lui envoyaient même certains collègues. Le docteur Assalian voyait régulièrement des patients avec des ordonnances du même type que celles reprochées à Pierre Mayou, mais prescrites par d'autres psychiatres. Ceux-ci n'étaient jamais inquiétés. Au fond, on se trouve ici devant des écoles de psychiatrie différentes. Mais il n'empêche, écrivait le docteur Assalian, si le docteur Mayou allait être déclaré coupable, allait-on accuser tous ses confrères qui recouraient au même procédé ? Débat d'éthique ou querelle d'école ? Lorsqu'en décembre 2006, une deuxième série d'accusations sont portées et que cette fois-ci, c'est sa pratique médicale qui est attaquée, la plainte est assortie d'une demande de radiation provisoire. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle visant à radier le docteur Mayou, donc l'empêcher de pratiquer avant même qu'un procès soit tenu. C'est vraiment une mesure d'urgence exceptionnelle qui est demandée en même temps que la plainte. La radiation provisoire n'est pas, à mon sens, une mesure exceptionnelle. Si vous regardez les décisions qui, depuis quelques années, sont émises au Québec par les conseils de discipline, vous allez vous apercevoir que les radiations provisoires sont assez fréquentes dans certains ordres. Au total, les médecins sont quand même des gens narcissiques et orgueilleux. Et donc, se faire enlever son droit de pratique, c'est l'affront ultime qu'on peut faire à un médecin. Quand le conseil de discipline déclare une radiation, qu'elle soit temporaire ou permanente, c'est sûr, c'est parce qu'il y a eu une infraction qui était grave en fonction du code de déontologie. Dans les semaines qui suivent le dépôt de la plainte, le conseil de discipline se rend aux arguments du syndic et radie provisoirement Pierre Mayou qui ne doit plus porter le titre de docteur. Il ne peut plus pratiquer pour une période indéterminée. Alors, je suis radié provisoirement immédiatement à partir de 9h46. Alors, une radiation provisoire, c'est une sentence de mort, effectivement. Vous avez parfaitement raison. Si c'est pour deux jours, trois jours, évidemment, ce n'est pas grave. Mais si c'est pour quelques mois ou un an ou deux ans, c'est très sévère, c'est très lourd à porter. Je ne pensais jamais que le comité de discipline allait appliquer cette mesure d'exception. c'est lorsqu'il y a des cas d'agression sexuelle ou d'alcoolisme, maladie d'Alzheimer, est-ce que je ne sais rien de tout ça? Une des réactions que les gens avaient dit, que les gens m'avaient confié, c'était « ils l'ont eu ». Et c'était vraiment comme ça que c'était perçu dans l'opinion publique. Ils l'ont eu. Mais ce n'était pas d'une façon très honorable puisque ce que c'était, c'était « on va vous suspendre par mesure préventive ». Et là, quand on suspend quelqu'un de ses droits en société par mesure préventive, il faut que le risque soit grave. En mars 2007, il y a eu une manifestation qui a été faite devant l'hôpital comptoir où pratiquait le docteur Mayou. Une manifestation qui a attiré à peu près une centaine de personnes. Je me souviens, c'était une journée qui était très foide et très pluvieuse. Et malgré ça, les gens s'étaient rendus. On retrouvait des patients, évidemment, les responsables des foyers d'accueil. On retrouvait les familles de ces patients-là. On retrouvait même le maire de Louisville qui était là, le préfet de la MRC qui s'était rendu là. Et bon, il y avait des banderoles, tout, puis on scandait, si on peut dire, des slogans, genre « lâchez-le », « on n'est pas fou, on est pour Mayou ». « Mayou, c'est pas un luxe, c'est une nécessité ». « N'est pas fou, le docteur Mayou, les soignants, les antiquités. » Dans les jours suivants, dans les semaines suivants de sa radiation, effectivement, une pétition a commencé. Une pétition qui a eu, il y a eu une pétition en Mauricie, mais aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une pétition qui, finalement, à peu près, regroupait 1500 signataires, des gens qui réclamaient le retour du docteur Mayou comme psychiatre. Après la pause, verra-t-on un jour la fin de l'affrontement entre le docteur Mayou et son ordre professionnel ? Après le verre, si je n'ai pas l'impression qu'on s'achande sur ma personne, je pense que j'aurais besoin d'un psychiatre. Les prestations radiophaniques et télévisuelles du docteur Mayou ont fini par lui attirer les foudres du comité de discipline du Collège des médecins à deux reprises. En 2007, on lui interdit même de pratiquer la médecine parce qu'il aurait prescrit des doses massives de neuroleptiques à des patients schizophrènes. Chez les médecins, la radiation provisoire n'est pas accordée à la légère. Elle est réservée au pire des cas. Difficile de faire entrer Pierre Mayou dans la catégorie des dangers publics ou des agresseurs de patients. La décision de janvier 2007 avait donc un arrière-goût politique. Trop de gens avaient hâte de crier « Bon débarrant ! » Dans quel cas demande-t-on une radiation provisoire ? Pour un médecin accusé d'agression sexuelle à répétition ou un praticien souffrant d'une incapacité mentale évidente ou un autre qui prescrit des narcotiques à un toxicomane ou alors un total incompétent. Le comité de discipline a rendu une décision peu convaincante, mal motivée et prématurée. Il allait d'ailleurs se le faire dire par plusieurs juges en dehors du sénacle médical. Lorsque le conseil de discipline du collège des médecins rend une décision, il est signifié au médecin inculpé et le médecin à ce moment-là il a 30 jours pour faire appel de la décision du conseil de discipline devant le tribunal des professions. Qu'est-ce que c'est le tribunal des professions ? Le tribunal des professions est une cour d'appel spécialisée composée d'environ 11 juges de la Cour du Québec qui sont nommées pour quelques années par le juge en chef de la Cour du Québec et qui entendent les causes en appel des décisions des conseils de discipline. Et c'est ce que fait Pierre Mayou. Il conteste la décision du conseil de discipline devant le tribunal des professions. Mais avant d'argumenter si le psychiatre a commis des fautes ou non, le tribunal des professions doit trancher. Était-il vraiment nécessaire de radier le docteur Mayou avant même d'avoir entendu la cause ? Là, c'est un juge seul qui décide. Il ne décide pas le fond. Il décide si la requête faite, cette requête particulière ou préliminaire est fondée ou non. La juge Louise Prevot du tribunal des professions lui donne finalement raison en lui accordant un sursis. Elle suspend la radiation émise par le collège des médecins. Elle écrit que l'étendue du préjudice irréparable que subit le docteur Mayou est flagrante. Le docteur Mayou peut reprendre sa pratique. Dans la prochaine étape, ce sont trois juges du tribunal des professions qui entendront la cause sur le fond. Bien entendu, cette décision ne fait pas l'affaire du conseil de discipline du collège des médecins. Et plutôt que d'attendre l'audience devant les trois juges, on contre-attaque. Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Si vous considérez que le jugement du tribunal des professions est déraisonnable et la côte est haute, pas mal, difficile à monter, vous pouvez prendre une requête devant la cour supérieure pour tenter de faire casser le jugement du tribunal des professions. À partir du moment que le docteur Mailloux retrouve sa pratique, effectivement, le syndic ne lâche pas prise et tout de suite se présente en cour supérieure, dépose une requête en révision judiciaire assortie d'un sursis pour enlever de nouveau le droit de pratique du docteur Mailloux. Et le collège des médecins essuie un nouveau revers. Donc, en mai 2007, le juge Jean-Yves Lalonde déboute le collège des médecins et autorise le docteur Mailloux à pratiquer. Selon lui, il n'y a pas d'urgence d'agir dans ce dossier-là tout simplement parce que le collège des médecins est bien au fait de la pratique médicale du docteur Mailloux et ça depuis les années 90. Donc, dans les semaines qui ont suivi, le dossier est ramené devant le tribunal des professions mais cette fois-ci, c'est la requête en radiation provisoire qui va être entendue sur le fond par trois juges. Trois juges qui finalement vont donner raison encore une fois au docteur Mailloux sous prétexte que le tribunal disciplinaire n'avait pas de preuves suffisantes pour lui enlever son droit de pratique sous prétexte que la protection du public était mise en péril. La date du procès sur le fond de cette affaire reste à être annoncée. Quand on sait avec quelle complaisance par le passé le collège des médecins a pu laisser pratiquer quelques incompétents au Québec, on est frappé de voir l'énergie déployée au cours des années pour sortir Pierre Mailloux du système. Si on fait le compte, cinq juges dans trois jugements différents ont rejeté l'idée selon laquelle le docteur Mailloux est un danger public. On ne pouvait s'empêcher de penser que le comportement du syndic piqué dans son orgueil après tous les revers essuyés tant au tribunal des professions qu'en cours supérieurs ressemblait de plus en plus à une vendetta sur fond de querelles d'écoles de psychiatrie. Finalement, ce n'est pas le collège des médecins qui fratère le docteur Mailloux mais les lois du marché de la radio québécoise. CKAC et tout le réseau AM de télémédias au cours de l'année 2007 changent de vocation. On passe d'une radio d'intérêt général à une radio consacrée au sport. Exit le docteur Mailloux. Mais cela n'empêche pas le collège des médecins de poursuivre sa démarche par rapport au docteur Mailloux en déposant une quatrième série de plaintes en février 2008. On parle cette fois-ci de 14 chefs d'accusation concernant la pratique médicale du docteur Mailloux mais sur les enfants. On lui reproche d'avoir encore là prescrit des doses massives de neuroleptiques et ce qui a entraîné des effets secondaires chez certains enfants. On me reproche d'avoir une pratique dangereuse et désuète auprès des adolescents et des enfants alors qu'on a conclu avec moi une entente le 21 février 2008 m'autorisant et cautionnant l'utilisation des mégadoses d'antipsychotiques dans le traitement des gros cas de schizophrénie. Alors ça se résume à ça. Comment pourrais-je être correct à traiter des gros cas de schizophrénie adulte 18 ans et plus et dangereux et désuet avec le même diagnostic et le même traitement pour les 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 12 ans. Pas trop logique. La plainte est assortie d'une requête en limitation provisoire qui empêche le docteur Mailloux de traiter ses jeunes patients. Il faut que je fasse la preuve que je suis bon. Écoute, tu fais ça comme une preuve que t'es bon. C'est à l'autre partie à faire la preuve que je ne suis pas bon et dangereux. Mais elle n'existe pas cette preuve-là. C'est ça que je prétends tout simplement. Donc le docteur Mailloux se va imposer une limitation provisoire concernant la pratique de la pédopsychiatrie qui va toucher à peu près une quinzaine d'enfants sur à peu près les 320 dossiers qu'il traite à Comptois et à son domicile. La guerre à finir n'est pas avec le Collège des médecins mais avec le Saint-Dix. Première chose. Deuxièmement, oui c'est une guerre à finir parce que ça va faire 10 ans en juin 2009 que cette guérilla-là est commencée. Et c'est pas moi qui l'ai commencée, c'est eux. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas réculer, je ne le sais pas. Mais chose certaine, ça va se prolonger encore sur 2-3 ans. Le docteur Mailloux est à donner qu'il n'a pas à payer d'avocat. Il ne risque pas de se ruiner avec ça. Donc, il continue. Et lui, le docteur Mailloux, c'est quand même quelqu'un qui est très obstiné, très têtu. Il aime les défis. Et à quelque part, je le soupçonne d'aimer cette bataille avec le collège des médecins. D'un autre côté, à savoir si le tribunal, le collège des médecins va lâcher prise. Ils ne semblent pas partis pour ça. C'est clair que du côté du collège des médecins, on veut encadrer la pratique médicale du docteur Mailloux. On veut contrôler davantage ce qu'il fait. On ne fera jamais taire de docteur Mailloux. Il en serait incapable. Il va se taire un jour. Mais ce n'est pas parce que le collège des médecins va avoir eu raison sur lui. Il va toujours exprimer ses opinions librement dans le vocabulaire qui est le sien, dans la forme qui est la sienne, dans le look qu'il a de vieux paysans sortis d'une vieille campagne, une vieille campagne oubliée. Dans le syndic du collège des médecins que le docteur Mailloux paraissent peu disposer au compromis, on sait que le psychiatre n'est pas sans reproche. Mais s'il n'avait pas commis ses excès radiophoniques, est-ce que le syndic aurait scruté aussi sévèrement sa pratique médicale? Y aurait-on consacré autant de ressources comme s'il était un des cas les plus graves au Québec? Quoi qu'il advienne des causes du docteur Mailloux, elle soulève la question. Comment les médecins les syndic définissent-ils leurs priorités? Au fil des affaires, on a l'impression que la protection du public est un concept à géométrie bien variable. Madame Gagné avait passé au feu dans le but. Marc-Olbert a même été qu'à là-dedans. J'ai rien fait en smartphone, non, moi. Rescaper la justice dans un instant à Canal D. On n'est pas On n'est pas l'impression a la justice et on n'est pas tout. Le système comme ça, il est un instant , un instant pour une épreuve. Sous-titrage ST' 501